On ne peut pas dire que c'est l'inspiration de Dieu directement ? Exactement, c'est l'inspiration de Dieu, vous avez trouvé le bon mot. Donc on ne pourrait pas dire que c'est le Père ? Ah ben non, ce n'est pas le Père, c'est l'inspiration, enfin bon, c'est une émanation du Père en quelque sorte, puisque c'est un seul Dieu en trois personnes, le Créateur, l'Esprit et le Fils. Justement, c'est un Dieu en trois personnes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord, et pourquoi les Juifs, ils n'ont pas reconnu Jésus ? Ah ben ça, il faut leur demander. Entre les Jésuites et les Protestants ? Ah, les Jésuites sont des catholiques en fait, et les Protestants, eh bien, ils se sont séparés de l'Église catholique. Il y a, je ne sais pas, mettons, 200 ans, 200-300 ans, je ne me rappelle plus précisément. Est-ce que ça vous satisfait comme... Les Jésuites, c'est des religieux, hein ? Oui. C'est des religieux qui sont reliés à Rome et qui sont des catholiques. D'accord, mais en fait, leur spécificité par rapport aux catholiques, du coup, il y a une différence ? Eh bien, en fait, c'est des religieux, hein ? Ils peuvent être dans des paroisses, mais ils ont un supérieur, et c'est un ordre. Ils ont des, comment dire, d'autres religieux qui sont avec eux. Et ils sont chargés de missions... Bon, au début, leur mission, c'était, au tout début, hein, d'évangéliser les autres pays, les pays très lointains, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, etc. Oui. Mais, bon, ils ont gardé des liens avec ces gens, mais en fait, maintenant, ils sont au milieu de tout le monde, quoi. Il y en a un petit peu partout, dans la mesure de leurs effectifs. Mais le pape, il est Jésuit, hein ? Vous le saviez ? Oui, oui, c'est un Jésuit. C'est la même chose que catholique, du coup ? Ils sont catholiques. Ils sont parmi les catholiques. D'accord, mais les catholiques ne sont pas jésuites ? Non, non. Les jésuites, ce sont des religieux, c'est-à-dire qu'ils ont fait des vœux, mais c'est des prêtres, aussi. Des prêtres religieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, comment dire, dans une paroisse, mais ils ont un ordre avec un supérieur, et si vous voulez, ils ne sont pas affectés à une région en particulier. Voilà. Alors, il y a des jésuites dans le monde entier, notamment en Argentine, puisque le pape, il est jésuite. D'accord. Bon. Et sinon, en fait, j'avais une dernière question par rapport à la Trinité. Oui ? Je voulais savoir, en fait, pourquoi vous considérez que la Trinité, ce n'est pas une seule et même chose ? Dans une certaine mesure, c'est une seule et même chose, mais on distingue donc le Créateur de l'Esprit qui anime les gens, et du Fils qui est venu sur Terre pour, disons, donner son témoignage, puis surtout pour vivre la vie des hommes. Alors que, normalement, il est Dieu. Oui. Est-ce que ça vous satisfait, ça, comme réponse ? Entre le Fils et le Père. Oui. Mais l'Esprit, c'est un... Eh bien, l'Esprit, c'est une... comment dire... L'Esprit, il est encore... il est maintenant... il intervient en ce moment dans les gens, si vous voulez. Quand vous avez... enfin, bon, je vous donne mon témoignage, moi, je ne suis pas un prêtre, je ne suis rien du tout, je suis à l'accueil, mais je vous donne mon témoignage, quand vous faites quelque chose que, en fait, vous n'auriez jamais fait ou qui vous arrive et qui est très bien et que vous n'auriez jamais cru qu'elle arrivait comme ça, eh bien, les chrétiens, ils pensent que l'Esprit-Saint a aidé à faire ça. Voilà. Est-ce que vous me comprenez, là ? Oui ? On ne peut pas dire que c'est l'inspiration de Dieu directement ? Exactement. C'est l'inspiration de Dieu. Vous avez trouvé le bon mot. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est le Père ? Ah ben non, ce n'est pas le Père, c'est l'inspiration. Enfin bon, c'est une émanation du Père, en quelque sorte. Puisque c'est un seul Dieu en trois personnes. Le Créateur, l'Esprit et le Fils, qui est venu dans le monde et qui n'a pas spécialement été bien accueilli, on peut dire. Oui. Mais il y a pour vous le... comment dire... Dieu, vous ne voyez pas ça comme quelque chose d'un tout ? Eh ben, si, c'est un tout. Mais il a donc... Il s'est incarné et il a envoyé son esprit, en fait. C'est ça. C'est comme vous, quand vous parlez d'une parole. C'est plutôt ça, moi, que je vois. Parce que c'est quand même une seule personne avec trois parties, en quelque sorte. Moi, je n'ai pas le Fils. Comment ? Moi, je n'ai pas le Fils. Le Fils ? Je n'ai pas les trois parties. Bah si, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est-à-dire que... Le Père, c'est le Créateur, en quelque sorte. D'accord. Mais pour vous, chaque personne a la Trinité ? La Trinité, justement, c'est un Dieu en trois personnes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça que les chrétiens disent leur foi en cette chose-là. D'accord. Mais en fait, je ne comprends pas. Quand on lit les Évangiles, Jésus disait bien qu'il est le Fils de l'homme. Ah, ça, à mon avis, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler du temps des Évangiles, parce qu'il est le Fils d'une femme, mais c'est le Fils de Dieu aussi. Non, mais en fait, au lieu de dire Fils de Dieu, lui, il disait qu'il est le Fils de l'homme. Oui, je sais. Mais je pense que c'est une traduction ou un truc comme ça. Ou alors, c'est l'allusion au fait qu'il soit parmi les hommes. Enfin, ça, je ne peux pas vous répondre précisément, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas le Fils d'un homme. Voilà. Enfin, non, mais quand il disait l'homme, c'était au sens du... Voilà, c'est un sens général. C'est une façon de parler, quoi, pour moi. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça le principal, la scission avec d'autres religions, c'est qu'eux, ils n'arrivent pas à... Pour eux, c'est inconcevable. C'est vrai. Ils pensent qu'il est impossible que quelqu'un soit une seule et à la fois une seule et trois personnes. Voilà. Oui. Mais ça, c'est dans la Trinité, elle est dans les Évangiles. Ah, ben oui. Quand le Christ annonce sa mort, il a dit, je vous enverrai l'Esprit pour qu'il vous guide. Oui, mais ça, ça veut dire l'Esprit de Dieu, non ? Oui. Donc, le Père et l'Esprit, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose, sauf que c'est, comment vous dire, de façon de s'exprimer, en fait. Dieu, en fait, on le prie, mais c'est quand même quelque chose de très lointain, en quelque sorte, non ? Enfin, pour moi. Alors que le Fils, sans fait qu'il a existé, l'Esprit, c'est vrai qu'il intervient dans nos vies, tout le temps. Oui. D'accord. Mais vous ne pensez pas que l'âme, c'est une partie de Dieu, justement ? Oui, oui, oui. Vous avez raison. Je pense qu'en effet, c'est à l'image de Dieu, au moins. C'est ce qui nous reste de l'image de Dieu. Enfin, oui. L'âme, c'est... Oui. C'est-à-dire notre façon de prier, d'être en relation avec Dieu. C'est ça, l'âme. Oui. D'accord. Et je voulais savoir, vous, vous ne reconnaissez pas les autres livres révélés ? Reconnaissez, je ne sais pas comment vous interprétez ça. Je pense qu'il y a du bon dedans, je ne reconnais pas tout, ça c'est sûr. Mais il y a des choses extrêmement bonnes qui se rapprochent de ce que nous, on pense. Sauf qu'il y a des choses qui sont complètement différentes, c'est-à-dire tout. Oui. D'accord. Ok. Ben, merci. Voilà. Ben, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. D'accord. Rome, c'est-à-dire l'autorité du pape ? L'autorité du pape, voilà. D'accord. Depuis Vatican II ou depuis... Oh non, bien. Non, non, depuis toujours. Depuis toujours. D'accord. En fait, c'est juste... Ça vient de Henri IV, hein, tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Ah oui. Et c'est la seule différence entre un protestant ? Eh oui, 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 c'est la différence fondamentale entre un protestant et un catholique. Mais tous ceux-là sont chrétiens quand même. Oui. Tous les chrétiens parce qu'on croit tous en Dieu, même les orthodoxes croient en Dieu. D'accord. Vous, vous êtes catholique ? Nous, on est catholique, oui. La basilique du Sacré-Cœur est catholique. D'accord. Et en fait, vous, vous reconnaissez donc l'autorité du pape ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que, enfin, le... Comment dire ? La chose principale, c'est le message de Jésus ? Ah ben, bien évidemment. Pour nous, oui. Pour nous, oui. Mais bon, le message de Dieu est aussi important puisque nous, on le vit, je dirais, comme dans l'Ancien Testament, comme les Juifs. Les Juifs, ils sont restés à l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le prophète, le fils de Dieu. Voilà, c'est aussi la différence. Mais vous savez, tout ça, c'est exactement le même livre. Si vous avez déjà lu la Bible ou ouvert une Bible, quand vous ouvrez une Bible, vous commencez par la Genèse, avec toute la création. Et puis après, c'est ce qu'on appelle tout l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée de Jésus, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc ça, c'est la foi, je dirais, de tous les Juifs. Et puis après, vous avez Jésus et là, ça naît le catholicisme. D'accord. Et pourquoi les Juifs, ils n'ont pas reconnu Jésus ? Ah ben ça, il faut leur demander. Je n'ai pas de réponse à vous donner, monsieur. Je n'ai pas de réponse à vous donner. D'accord. Mais pour vous, l'autorité du pape, en fait, vous la reconnaissez par rapport à... Parce que c'est l'église de Rome. C'est l'église de Rome. D'accord, mais... Écoutez, je suis désolé, mais je suis obligé d'aller à la messe, monsieur. Ah oui, d'accord. Qui va commencer. Passez à la basilique. Si vous avez du temps, il n'y a pas de problème. On pourra vous expliquer tout cela. D'accord ? D'accord. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, monsieur.